Coucou les filles, donc ce soir je viens vous faire une petite vidéo sur les morts au combat du mois de juillet. Nous sommes le 31 juillet, la vidéo ne sera peut-être pas postée le 31 juillet mais dans les jours qui suivent. Et je vais donc vous montrer tous les produits que j'ai terminés durant ce mois. Alors tout d'abord j'ai terminé le gel à raser de chez Monoprix qui sentait très bon, qui était agréable à utiliser mais moi je déteste me raser et j'ai été obligée de passer par le rasoir la veille de mes séances de lumière pulsée. Donc maintenant que c'est terminé, je peux jeter mes rasoirs jetables qui du coup m'ont servi que 6 fois et ce gel à raser que j'ai, il ne doit pas rester grand chose, donc il ne me sera plus très utile. Donc du coup je m'en débarrasse. Je ne regrette pas l'avoir acheté, il n'était pas cher, il sent très bon. Après ce qui est rigolo c'est que le packaging comme je vous disais est rose et que la mousse, enfin le gel à raser est bleu, donc ouais contraste. Sinon ça sent très bon, ça se rince facile, voilà ça facilite le rasage comme ils disent, donc très bien. Mais je ne rachèterai pas parce que je ne suis pas une fan du rasoir. Côté déodorant, j'ai aussi terminé des déodorants. J'ai terminé le déodorant efficacité 24h plaisir à l'extrait naturel de papaye de chez Leader Price qui sent super bon, qui est très efficace. Moi je sentais donc l'odeur du matin jusqu'au soir, ce qui est très agréable. En plus la papaye c'est une odeur assez, donc c'est fruité, logique, donc une odeur assez été. Et c'était plutôt très agréable, on peut même se passer de parfum puisqu'on sent la papaye jusqu'au soir avec ça. Donc sans hésiter je rachèterai. Autre déodorant que j'ai terminé, j'ai terminé le déodorant Magnolia de chez Monoprix. Et c'est un déodorant avec de l'alcool mais qui ne m'a absolument pas brûlé les aisselles. Alors peut-être que je ne suis pas sensible à cet endroit, parce que c'est quand même une zone que j'ai rasée, que j'ai épilée, etc. Mais je n'ai pas ressenti de picotement ni de douleur. Alors je le trouve très efficace, il sent super bon. Il ne m'a pas coûté très cher mais en même temps voilà c'est un petit format très pratique pour le sac. J'ai passé une journée à Paris et franchement super utile dans le sac à main. On peut le ressortir et puis puis. Un autre petit déo que j'ai terminé courant juillet, parce qu'en fait j'en ajoute un plat en même temps et donc il se termine au compte-gouttes. C'est le déodorant Vanille des Îles, label de chez Intermarché. Ça faisait partie des trois petites boules comme ça là de chez Intermarché qui ont coûté moins de 2€. Et que je trouve inefficace et surtout pas très, enfin on se lasse super vite de l'odeur quoi. Ça sent la vanille sur le coup. Puis ça sent la vanille, la vanille d'anette, vous voyez. C'est vraiment, ça devient désagréable au fur et à mesure de l'utilisation. Et je ne trouve pas ça très efficace donc je ne me rachèterai pas. J'ai terminé également un parfum. J'ai terminé le parfum Amor Amor de Cacharel que j'adore. Ça fait des années que je l'utilise, enfin que je rachète à chaque fois. Donc là, pendant mes vacances, j'irai à la frontière espagnole et j'irai m'en racheter une bouteille. J'ai terminé un dentifrice. Le dentifrice Signal Protection Cari Fraîcheur Naturelle que j'adore, que j'aime beaucoup beaucoup, qui ne coûte pas très cher. Franchement, les dentifrices de chez Signal ne coûtent pas cher et je les trouve très efficaces. Je trouve que le goût, voilà, je fais du jet de dentifrice. Je trouve qu'au niveau du goût, c'est correct. Ça ne file pas les nausées, je ne vais pas dire légère mais presque. Et je les trouve très efficaces. En même temps, j'ai une dentition assez droite. Donc j'ai la chance de ne pas avoir de carie et de ne pas avoir d'aliments qui se coincent entre les dents. Donc voilà. Moi, à vrai dire, tous les dentifrices me conviennent. Maintenant, c'est plus du confort, du luxe et du goût. Donc à la menthe, voilà, très bien. J'ai terminé au niveau des soins visage. J'ai terminé le démaquillant pour les yeux. En fait, je ne l'ai pas vraiment terminé. Je l'ai un peu terminé dans le lavabo. Parce que c'était celui qui m'arrachait les yeux. Et je pense que, voilà, il était arrivé. Pourtant, il était bon jusqu'en février 2013. Mais je pense que, voilà, c'était juste pas possible. C'était impossible. Les yeux fermés, les yeux ouverts. Ça ne démaquillait pas bien. Et en plus, ça piquait trop les yeux. Donc c'était le démaquillant pour les yeux. Qui n'est pas pour un maquillage waterproof. De chez Carrefour, la gamme bio. Que je ne rachèterai pas. J'ai terminé le gel brush. Le nettoyant plus brosse exfoliante. De chez Cosmance. Que j'ai eu donc pour 5€ lors d'une promotion. Et que j'ai adoré. Qui m'a duré super longtemps. Je crois qu'il m'a duré 3 mois. Facile. Il est super efficace. Super agréable. Il nettoie donc super bien. Il rend la peau toute douce. Toute parfumée. Ça sent super bon. Franchement, j'adore. Et je le rachèterai sans hésiter. Une fois que j'aurai terminé mon stock de nettoyant visage. Ensuite, produit pour le corps. J'ai terminé. Et là c'est vrai, je l'ai terminé. Je ne l'ai pas vidé dans le lavabo. Le lait pour le corps. Hydratant. Carrefour de la gamme bio. Et que j'ai trouvé assez agréable à utiliser. Par contre, qui part super vite. L'odeur n'est ni désagréable. Ni magnifique. C'est normal. Ça sent du lait. Hydratant de la crème. C'est un 200 ml. Et franchement, j'ai eu l'impression que c'était juste un 100 ml. Il est parti en à peine deux semaines. J'ai trouvé ça... Bon, j'ai certes beaucoup de surface à hydrater. Mais j'ai trouvé qu'il est parti un peu vite. Si j'avais su, j'en aurais acheté deux. Surtout qu'il s'était marqué 2,96 euros. Et je l'ai eu à 50% de ce prix-là. Donc, j'en ai pu en prendre deux. Mais bon, comme je voulais essayer, je n'ai pas voulu non plus prendre énormément de choses. Donc, je rachèterai sans hésiter le lait hydratant bio Carrefour. Toujours au niveau du corps. Là, plus particulièrement du buste. J'ai le lifting buste de chez Yves Rocher. Sant'Ella. Sant'Ella. Que j'avais eu gratuit. C'était un produit acheté... Enfin, un produit offert pour je ne sais plus combien de pétales. 3000 pétales, je ne sais pas quoi. Et j'ai choisi ça. Je trouve que ça sent super bon. C'est vachement agréable à utiliser, à appliquer. Et j'ai trouvé que ça avait fait effet. J'ai vraiment l'impression que ma poitrine est un peu plus tendue, un peu plus ferme. Donc, il y a aussi effectivement le sport qui doit y jouer un petit peu. Mais malgré ma grosse perte de poids, mes seins ne sont pas des gants de toilette. Et je pense que ça m'a un peu aidée. Donc, je rachèterai sans hésiter. D'ailleurs, la prochaine fois que je vais chez Yves Rocher, j'ai encore là les 3000 pétales. Donc, je pourrais prendre encore un produit offert. Et je pense que je prendrai ça. Parce que ça, il me semble que ça coûte 28 euros ou un truc comme ça. Donc, pour 100 ml. Certes, ça dure longtemps parce qu'on utilise une noisette que sur la poitrine. Donc, ça dure à peu près 3 mois, un truc comme ça. Mais 28 euros, voilà. Moi, j'ai un peu de mal. Mais par contre, c'est super efficace. Donc, comme c'est offert, c'est encore plus efficace. Ensuite, produit de douche. J'ai terminé un autre savon. J'en avais pris un lot de 4. Et là, du coup, j'en avais utilisé un le mois dernier pour les mains. Et là, pour le corps. C'est le savon d'oeufs à la vanille. Qui est très, très agréable à utiliser. Qui sent super bon. Et qui nettoie super bien. Donc, ça, c'est des produits sûrs. Les savons d'oeufs. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. Jardin du monde de chez Yves Rocher. Amande de Californie. Ça sent super bon. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que ça y est encore dans leur gamme habituelle. C'est pas une édition spéciale. Donc, je pense que ça peut encore se trouver. Je rachèterai sans hésiter une fois que j'aurai fini mon stock de gel douche. Ça sent super bon. Ça nettoie vachement bien. C'est vraiment en plus une... Ils appellent ça un gel douche. Mais il en reste un peu. Regardez. C'est vraiment une crème. Ça fait la peau toute douce pendant qu'on se lave. Et c'est vraiment super agréable. Donc, j'en rachèterai. Toujours dans la douche. J'ai terminé l'après-shampooing de chez Garnier. L'ultra doux à la levure de bière et à la grenade. Pour les cheveux plats et sans volume. C'est censé donner du volume et ça démêle. Ça démêle. C'est vrai. Le volume, moi, je pense qu'il n'y a rien à faire. Je n'aurai jamais de volume. Après, le petit hic de ce truc-là, c'est que j'ai trouvé que ça me regressait les cheveux assez vite. Même si je n'utilisais pas ça sur les racines, mais plus au niveau de la longueur, il ne fallait pas non plus descendre trop bas. Parce que donner du volume à la moitié de sa chevelure ne vaut pas trop l'intérêt. Donc, je donnais quand même un petit coup comme ça au-dessus. Et du coup, ça me regressait les cheveux super rapidement. Donc, je ne rachèterai pas. Je me suis éclairci les cheveux. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Bon, là, ils sont sales. En plus, c'est le soir. Je reviens de promenade de Dolly. Donc, je me suis pris un peu le vent dans la tronche. Mais je mettais un peu parce que je faisais des balayages. Mon dernier balayage datait de mars. Et je n'avais pas envie de refaire un balayage. Donc, j'avais un peu les racines qui se voyaient graves. Donc, j'ai voulu un peu unifier la couleur de mes cheveux. Et j'ai fait une couleur de chez Saint-Algues Saïeuse que j'avais eu pour pas cher lors de la semaine beauté chez Leclerc. Je crois que j'avais eu 3 ou 4 euros, un truc comme ça. Ce n'était pas compliqué à utiliser. Je n'en avais jamais fait. J'ai bien lu 4 ou 5 fois la notice avant de me lancer. Et après, je me suis lancée. Allez hop, les gants. On a mélangé le produit. J'ai mis... Je me suis peignée, tout ça. Nickel. J'ai laissé poser les 20 minutes qui disaient Je me suis rincée. J'étais assez contente du résultat. On ne voit pas mes racines. Ça fait un effet assez naturel. Je ne dis pas que je rachèterai parce que je ne suis pas une fan des colorations maison. Mais pourquoi pas tenter un truc comme ça si je veux unifier ma chevelure. Voilà. J'ai terminé la cure 30 jours. Alors, comment ils appellent ça ? C'est un traitement allongeant de chez Kiko. Les 30 day extensions. Donc, le traitement nuit. Je ne vous en ai pas encore parlé mais je vais vous faire, je pense, une petite démo. J'en ai fait une démo. Il faut juste que je la monte et que je vous la mette en ligne. Mais du coup, maintenant, ça fait trop longtemps que je les utilise, ces trucs-là. Donc, ils ne sont plus bons. Donc, j'en ai racheté d'autres. Mais en ce moment, je suis avec le Mavala 1000 Cile. Un truc comme ça. Donc, pour l'instant, je suis avec ça. Mais je reviendrai avec le Kiko, le traitement allongeant cils. Donc, il y a un tube pour la nuit qui est transparent. Et il y a un tube pour le jour qui est noir et qui franchement recourbe super bien les cils. Les séparent aussi. J'ai trouvé ça... La brosse, vous voyez, elle est en petit picot plastique. J'aime beaucoup. Par contre, il n'est pas waterproof. Donc, ça me gênait un petit peu. Et là, c'est en transparent pour la nuit. Et ça ne m'a pas coûté très cher. Bon, ceux-là, je les avais achetés cet été... Enfin, au mois de septembre, l'année dernière. Je les ai utilisés qu'à partir du mois de décembre, entre comme ça, de décembre à... au courant juillet. Et j'avais acheté d'avance pendant le mois où c'était tous les mascaras à 3,90€. J'avais racheté la cure d'avance que je pense que j'utiliserai qu'à partir de cet hiver parce que le mille cils de Mavala, il y en a quand même un paquet. Voilà. Donc, je rachèterai sans hésiter. Ensuite, j'ai terminé le bain dissolvant express de chez Sephora que j'aime bien, on va dire. Par contre, il mousse... Enfin, il mousse. Il peluche. La mousse peluche assez rapidement. Il y a marqué que ça se garde 6 mois. Je suppose que j'ai dépassé la date parce que c'est devenu horrible. Dès que j'utilise, je me retrouve avec toute la mousse sur les ongles. Donc, je vais le jeter et là, j'ai acheté le bourgeois. Donc, je vais voir si le bourgeois est mieux et tient mieux le choc. Après, je testerai, je pense, le Nocibé. J'ai vu que Nocibé en faisait un aussi. Et puis, au pire, je reviendrai à celui-là dans un an, du coup. Mais ouais, voilà. C'est super pratique. Moi, j'aime bien. C'est rapide. C'est pratique. On ne s'en met pas partout. Il n'y a pas besoin de coton. Donc, pourquoi pas ? Ensuite, pour terminer, j'ai terminé justement trois thés. Des thés que j'avais achetés chez... Alors, ceux-là, ça doit être de chez Alinea que j'ai trouvé ça. Alinea, ils ont un coin cuisine et à côté du coin cuisine, il y a plein de petites choses comme de l'huile d'olive, du sel, du sucre, du chocolat en poudre et du thé qui n'est pas très cher et qui souvent est assez bon. Donc, je vous en montre deux que j'ai aimé. Donc, celui-là, c'est le thé noir à la fraise des bois et à la rhubarbe que j'ai trouvé fantastique, que j'ai adoré. Aussi bien chaude que froide. Par contre, il faut sucrer parce que ça picote, enfin, ça râpe la langue. C'est assez fort. Il ne faut pas laisser infuser trop longtemps et il faut un petit peu sucrer. Mais franchement, j'ai adoré. Et ça, ça ne coûte pas très cher. Je crois que ça coûte moins de 10 euros, ça c'est certain. Et franchement, super bon. poubelle. Et j'ai terminé le thé vert rouge baisé. Alors, c'est à quoi ? C'est le thé vert de Chine. Arôme de fruits noir et rouge, vanille, caramel, fleurs, agrumes, pétales et morceaux de fruits séchés. Voilà la composition. Et j'ai trouvé ça super bon. Aussi bien chaud que froid. Parce qu'en fait, chaud, c'est le matin. Je prends du thé chaud et après, tout le long de la journée, en fait, je me fais des infusions dans une bouteille. Et tout le long de la journée, je bois le thé. Je ne sais pas si c'est très bon pour la santé, mais en même temps, voilà, j'arrive plus facilement à avoir du thé froid que de l'eau tout au long de la journée. Et ça, franchement, je l'avais acheté en promo, je crois, au mois de janvier. Ça m'avait coûté à peine 2 euros et je ne regrette pas du tout. C'était super bon. J'avais pris toute la gamme comme ça. Donc, j'en ai encore 2 qui sont en service dans ma cuisine. Et là, par contre, il y en a un de la gamme que je n'ai pas trop aimé. C'est le Rooibo. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est du thé Royal Agrume Épices. Alors, je pense que c'est les épices qui doivent me chagriner dans ce thé. Parce que je n'arrive pas à le boire ni chaud ni froid. Je pense que ça me... Comme si on l'avait trop refusé. Même si je laisse infuser 2 secondes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a trop d'arômes et que ça m'arrache un peu l'œil. Je ne sais pas si ça vous le fait ça des fois de l'intérieur. Un peu comme quand vous mangez du citron ou des trucs comme ça. C'est super. C'est à la fois amer, c'est à la fois acide, c'est des épices dans un thé. Donc, je n'étais pas super fan de ça. Je ne l'ai pas payé très cher heureusement. Mais je ne le terminerai pas. Voilà. Et comme personne n'aime le thé chez moi, je suis la seule qui consomme du thé. Je ne ferai pas d'heureuse. Tant pis. Voilà. Donc, c'était mes petits morts au combat cosmétique du mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye les filles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501